La guerre de Cent Ans commence. Elle verra les deux Jeannes appelées « Guerre de Succession », Jeanne de Montfort n'ayant pas baissé les armes, et Jeanne de Pintièvre non plus. Guerre de Succession Guerre de Succession Guerre de Succession Guerre de Succession Le 29 septembre 1364, jour de la Saint-Michel, une bataille d'une rare violence à Auré voit la mort de Charles de Blois, défendu en outre par Bertrand Duguay-Clin, qui a retrouvé face à lui un de ses meilleurs amis, Olivier de Clisson. La bataille fait rage, Duguay-Clin se rend et Olivier de Clisson perd un oeil. Sous-titrage ST' 501 En 1375 a lieu la signature du traité de Guérande, où Jean IV, fils de Jacques de Montfort, est déclaré seul duc de Bretagne. Mais en 1373, il s'enfuit en Angleterre, et Bertrand Duguay-Clin, devenu connétable de France, prend la ville de Vannes. Le roi de France s'attire alors l'hostilité des nobles bretons. Ceux-ci rappellent Jean IV. Le duc revient en triomphateur avec les Anglais, qui en 1379 font leur entrée à Vannes. Ils y resteront deux ans. A leur départ, en 1381, Vannes va connaître Concorde, Essor et Richesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jean IV installe le gouvernement du duché à Vannes et y entreprend de grands travaux. Au sud de la muraille, il fait construire un château fortifié qu'il nomme symboliquement l'Hermine, en référence à l'emblème du duché. Il ouvre également deux portes, Créguenite et Calmont, faisant ainsi de Vannes la troisième ville de Bretagne. En 1381, il crée son propre ordre de l'Hermine, que l'on retrouve sur le blason de la cité. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 1387, le connétable Olivier de Crisson possède les forteresses de Blain, Josselin, Lambal, Guingamp et Châtel-Audrin, qui font de lui le Seigneur le plus puissant de Bretagne. Il est invité par le duc Jean IV à assister à la session du Parlement de Bretagne, qui doit se clôturer par de grandes fêtes suivies d'un banquet au château de l'Hermine, dont la construction est presque achevée. La ville est en fête, danse, jeux, combat, joutes, etc. La journée s'achève par la visite du lieu. La nuit s'achève par la visite du lieu. La nuit s'achèr-les Jes かillère, et en ce,oping le plus puissant de Bretagne, Ou pent complete le centre s'achève par la vaisite de Montréal, ou s' proces 큰υχie sin argma int Flagivement au châocide en starlight, ou s'ach rhythmse par la visite de supermerçance, ou s'achève par la visiteules d'un banquet à la rec 콘 콘uffleterre, ou s'achève par la visite du lieu. Sous-titrage ST' 501 ... 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